Par exemple, Johnny Hallyday, pour ne pas le citer puisque c'est un ami, lorsque vous êtes dans n'importe quelle partie de la planète, surtout dans des endroits où il n'est pas connu comme chanteur, et qu'il rentre quelque part, eh bien, ça change l'atmosphère, c'est vrai. Johnny est votre ami, Nicolas Sarkozy est votre ami, vous êtes tous les trois des jeunes et vieux papas. Oui. Est-ce que vous parlez couche-culotte lorsque vous voyez ? Oui, on parle des enfants. Ce sont des valises de questions qui vous viennent à l'esprit quand vous avez un nouvel enfant. Est-ce que je vais pouvoir l'élever ? Combien de temps je vais pouvoir l'élever ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je ne serai pas trop mou ? Est-ce que je serai... etc. etc. Et on a peur d'être un vieux papa ? Oui, on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est certain. C'est un rock, c'est un pic, c'est Jean Reynaud, qui a été longtemps le seul acteur français à voir la cote à Hollywood. Il regarde aujourd'hui la trajectoire de Jean Dujardin en route vers les Oscars avec la bienveillance du patriarche. Jean Reynaud et sa gueule pas commode et sa carrure de colosse est un doux géant qui croit aux femmes, aux potes, au vin et à l'amour. Il est aussi l'un des rares acteurs français à avoir voté aux Oscars. J'ai voté puisque je vote aux Oscars aussi, donc j'ai voté en conséquence. Vous avez le droit de dire pour qui vous avez voté ? Je n'ai pas le droit, mais voilà, vous pouvez me faire confiance. Il y a presque une fierté nationale à voir notre Dujardin à côté de Brad Pitt et de Clounet. Vous qui avez été à côté de monstres sacrés comme par exemple de Niro, lorsqu'on les approche de très près ces monstres-là et qu'on est Frenchie, quel effet ça fait ? Certains, il vaut mieux uniquement les voir à l'écran. Le jour où tu rencontres un acteur ou un peintre ou un chanteur et que tu commences à le connaître, c'est assez rare d'être assez heureux de ce que l'on voit. D'autres non, d'autres on gagne. En l'occurrence, Robert Duero ou Tom Hanks. Et lorsqu'on déjeune avec De Niro, j'imagine qu'on entend les mouches voler, non ? C'est pas un bavard, c'est un taiseux comme vous ? Non, il a un défaut qui est un défaut extrêmement américain, c'est qu'il adore goûter dans votre assiette. Et moi, je déteste ça. Alors moi, je prends mon truc, j'ai dit non, non, il veut goûter, non. Vous êtes venu star aux Etats-Unis avec un film, Léon, paraît-il que les blacks, les noirs américains, sont fans de vous. Oui, c'est vrai. Et vous avez d'autres fans, ce sont les femmes japonaises, vous êtes aussi star au Japon. Et vous n'en ressemblez pas à Alain Delon, mais vous avez eu plein, je crois, de demandes en mariage. Oui, c'est vrai. Une époque où j'avais beaucoup de demandes en mariage. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? La société japonaise est une société de compétition énorme. Il y a une énorme solitude. Donc, toute personne qui peut, j'allais dire, sembler chaleureuse pour eux, c'est une personne auxquelles ils vont s'attacher, ils vont écrire, ils vont... Vous parlez japonais ? Squashy, un peu. Une question qu'on pose rarement aux actrices, qu'on peut poser aux acteurs, vous avez quel âge ? Mon Dieu. J'ai 63 ans, je crois. J'ai le même âge qu'Israël, puisque je suis né en 1948. Et plein d'enfants, 6 enfants. J'ai beaucoup d'enfants, oui. Ça va de ? De 33 à 5 mois. Et lorsqu'on a fait tant de films, jamais on se dit, j'arrête, je regarde la mer, je profite de mes enfants, et j'arrête tout ça. J'ai pensé le faire, je pensais que je pouvais le faire. Je l'ai dit autour de 50 et quelques années. Je me suis dit, à 60 ans, je vais m'arrêter. Comme ça, effectivement, je vais regarder la mer et les nuages, c'est vrai. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Je crois que si l'on s'arrête, on vieillit trop vite. Donc je n'arrêterai pas. Et un jour, vous avez dit que vous aimeriez aller presque jusqu'à l'accident comme un Belmondo, par exemple. Jouer jusqu'au bout, jusqu'à ce que le corps dise stop. Oui, c'est un vieux rêve. Vous savez que Molière est mort sur scène, on dit. Et ça serait tellement formidable. Donc là, vous retournez à la comédie, avec un partenaire dont vous êtes une fois de plus un peu le clown blanc. C'est Mickaël Youn. Oui. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour, merci. Non, ça va pas. On ne peut pas présenter ça à la carte du printemps. J'ai plus d'idées comme avant. Et Cyril Bosse ? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas manger dans son restaurant ? Mais tout le monde me connaît. Konnichiwa. Konnichiwa. C'est un spaghettio or et de veau. J'ai fait un rapprochement entre un plat d'Alexandre d'aujourd'hui et une sauce d'Alexandre d'hier. Oui, eh bien, Alexandre vous dit de ne plus faire de rapprochement entre Alexandre et Alexandre. On sait que vous aimez l'amour, vous aimez le vin, vous aimez les femmes, vous aimez la bouffe aussi. Oui, beaucoup. La bonne bouffe ? Beaucoup. Vous cuisinez ? Un peu. Pas mal. Mais ce que je fais le mieux, c'est la soupe. Froide ou chaude. Parce que ça me permet de rester le dimanche matin dans la cuisine. Je n'aime pas trop les dimanches. Moi, je ne vais pas m'asseoir tout seul, me faire ma cuisine tout seul, m'ouvrir une bouteille de vin tout seul, me dresser la table tout seul. C'est impossible. Donc vous faites votre soupe pour les copains ? Ben évidemment. C'est que comme ça que ça se passe. Allô, qu'est-ce que tu fais ? Comment ? Non, il est midi moins le quart. On se voit à moins le quart, on se retrouve chez machin là, juste au coin, paf, et on est là, on est content. Parlez-vous de votre gourmandise et votre petit... Du rillon du bar. Voilà, qu'on voit d'ailleurs dans le film avec la togue blanche et le tableau blanc. Oui, c'est allé exprès. Ah d'accord. Mais vous dites aussi qu'il y a un moment comme ça, au cinéma, on ne cherche plus l'angle ni pour sa gueule, ni pour son corps. Oui. Et lorsqu'on me parle Botox, moi je réponds au Michel Simon. On a la gueule qu'on a et puis voilà quoi. On ne va pas essayer de la cacher en se faisant tirer des machins, des trucs. On a la gueule de sa vie souvent. Exactement. Donc vous êtes pour les rides. Oui, beaucoup. Oui. Quoi ? Ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Oui, qu'est-ce qu'elle a votre gueule justement ? Jean Gabin disait à propos de Lino Ventura que la présence, on l'a ou on ne l'a pas, ça ne s'invente pas. Non. On a envie de dire la même chose pour vous. C'est vrai. Par exemple, Johnny Hallyday, pour ne pas le citer puisque c'est un ami, lorsque vous êtes dans n'importe quelle partie de la planète, surtout dans des endroits où il n'est pas connu comme chanteur, et qu'il rentre quelque part, eh bien ça change l'atmosphère. C'est vrai. Johnny est votre ami, Nicolas Sarkozy est votre ami. Vous êtes tous les trois des jeunes et vieux papas. Oui. Est-ce que vous parlez couche-culotte lorsque vous voyez ? Oui, on parle des enfants. Ce sont des valises de questions qui vous viennent à l'esprit quand vous avez un nouvel enfant. Est-ce que je vais pouvoir l'élever ? Combien de temps je vais pouvoir l'élever ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je ne serai pas trop mou ? Est-ce que je serai... etc. etc. Et on a peur d'être un vieux papa ? Oui. On a peur de ne pas être à la hauteur, c'est certain. Vous êtes ému, vous, lorsque vous parlez soit de vos parents, soit de vos enfants ? Oui. C'est ce qui me touche le plus, évidemment. C'est d'où je viens et où ils vont. Fait que votre père, qui était un vieil andalou, vous avez donné comme leçon de conduite, ne va pas en prison. Ça voulait dire quoi ? Ben, ça veut dire... ça veut dire beaucoup de choses. Ça parle de lui, ça parle de moi. Ne va pas en prison, ça veut dire tiens-toi bien. Et aussi, ne me fais pas honte. Pour un vieil andalou, vous vous rendez compte ? Un père qui va voir une mère, qui va voir un fils derrière des barreaux, ça doit faire très très mal, quoi. Voilà. Sois fier de ton nom, quoi. Honore ton nom. Ne le salue pas. Honore mon nom. Et continue à faire ce que j'ai fait, moi, à te tenir droit. Pour finir comme un slogan politique, on pourrait dire que vous êtes la force tranquille ? La force, oui. Et encore une fois, ça dépend des jours. C'est un slogan. Non, je suis l'humain du jour, on va dire ça. De bonne ou mauvaise humeur ? Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, vous faites comme les Asiatiques ? Oui, j'adore. C'est un signe universel, en plus. Qui veut dire ? Qui veut dire paix sur toi, mon frère. Oui.